bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo all actions et noz j'espère que vous allez bien je suis désolée je suis pas très présente en ce moment le marché de noël oblige beaucoup de boulot dans 15 jours une fois que le marché de noël sera fini ça sera revenu à la normale excusez moi également pour ma voix parce que je suis malade donc voilà c'est un petit peu compliqué allez assez papoter on y va on va commencer par actions où j'ai trouvé pas mal de nouveautés tout d'abord les blocs 30-30 une nouvelle caméra désolé pour la lumière il est tard je sais pas si vous les avez déjà vu passer on a également celui ci on a l'habitude c'est l'inverse texture vintage pardon le flower blooming le spring feeling on s'en avance pour l'été je sais pas si il pensait à l'été prochain ou à l'été qui vient de finir mais de finir pardon j'ai du mal excusez moi le floral and basic et le strip and dot ils ont également remis des nouvelles boîtes comme ceci donc moi j'en ai pris trois j'ai pris une saumon une noire avec des petites étoiles et une noire avec des petits confettis ensuite j'ai trouvé des nouveaux les nouvelles feuilles de tissu autocollantes donc il y a ce modèle ci je vous montre le derrière donc celui ci je l'ai pris en double c'est franchement trop beau en plus il y a du vert comme le mint magnifique il y a celui ci vous avez celui ci et enfin le dernier qui est super joli aussi c'est celui là je me suis également pris une guirlande comme ceci merci Stéphanie c'est grâce à toi comme tu m'avais demandé de t'en prendre une du coup j'ai craqué j'en ai pris une j'ai pas mis les piles encore dedans ça va être sympa pour la découpe pour Noël j'ai trouvé des planches de stickers alors pour moi ils sont nouveaux je pense pas vous les avoir déjà montré ou alors je m'en souviens plus celle-ci j'ai les gammes d'autres celle-ci mais je crois que ça me dit quelque chose je me demande si c'était vraiment nouveau en fait faudrait que je regarde parce que là il y a eu un moment donné où on n'achetait pas du tout là depuis un peu j'en achète mais je vais me calmer parce que je ne vais pas savoir où les mettre je crois que celui-là en fait il est ah non ça me dit rien ou alors on a eu la même chose je sais plus c'est vrai que je vous arriverai bien à voir si je vous les ai déjà montré ou pas dans d'autres vidéos j'ai également repris un bloc de feuilles comme ceci 135g donc moi je fais mes découpes beaucoup dedans parce que 135g c'est pas mal je crois que c'est 1,99 le prix du bloc donc pour le prix voilà et j'ai également trouvé des nouveaux blocs 30-30 avec feuilles alors j'en avais trouvé 3 sur 4 il y en a il ne plaisait pas du tout donc du coup je n'ai pas pris le 4ème je ne sais pas à quoi il ressemble donc il y a celui-là donc ça c'est tout nouveau j'avais pas vu non plus parce qu'en plus là il fait nuit donc c'est pas terrible et celui-là le troisième c'était céramique je crois il s'appelle moi je l'aime pas donc voilà alors je continue j'ai également pris une guirlande LED petite boule comme ceci ça c'est pour faire mes déco pour Noël j'ai trouvé les sequins donc je m'habitue à la caméra en couleur marron marron, rose gold alors on va pas être en grand chose je ne fais pas la mise en point c'est plus nul voilà il me manque encore une couleur j'ai hésité à la prendre parce que il y a du violet, du rose et je ne savais plus laquelle me manquait donc je prendrai une photo en fait pour être sûre de ne pas me tromper j'ai pris de la peinture rose vintage paint que je vais tester on verra mais sur la pâte de texture je pense que ça peut être pas mal ensuite j'ai pris du film alimentaire donc pourquoi faire du film alimentaire en scrap ben là je vais dire merci Jenny parce que je vais tester tes fonds de cartes avec le film alimentaire je trouve que c'est pas mal je reviendrai peut-être vous faire une vidéo là-dessus donc il y en a déjà quelques-unes qui tournent sur Youtube on en voit déjà donc voilà je vais voir si je vous fais une vidéo ou pas j'ai également trouvé alors c'est encore pas le même que d'habitude parce que ceux-là ils sont marbrés ici là au début alors je suis désolée on voit vraiment pas grand chose là c'est vraiment que des papiers marbrés donc comme d'habitude fin ou plus épais bon du coup je m'en suis pris un bloc de 59 le kilo ça fait franchement pas cher donc et puis les feuilles fines on préfère des enveloppes ou autre ça peut toujours être utile et en nouveauté j'ai trouvé alors ils appellent ça des scrap look ça vaut 2,59 euros il existait en noir comme ceci ou en craft alors je les ai jamais vus je les ai encore pas vus sur les autres hauls donc je pense que c'est une nouveauté je vais vous l'ouvrir mais je pense qu'à l'intérieur les pages sont ou toutes noires ou toutes craft je ne doute pas combien il y a de feuilles à l'intérieur album scrapbooking euh pour moi je pense qu'il mesure 25 par 25 à confirmer alors on va y arriver j'ai un petit ruban donc là c'est écrit never stop dreaming n'arrête jamais de rêver je trouve que c'est joli il y avait un autre modèle en fait il y a deux modèles en noir et deux modèles en craft mais moi c'est ceux qui me plaisaient c'était ces deux là bah si j'enlève pas la protection forcément je vais avoir du mal de vous montrer l'intérieur donc j'ouvre que celui là je vais pas ouvrir les deux voilà là vous voyez mieux en fait hop donc oui c'est bien ce que je vous disais toutes les pages à l'intérieur sont sont noires mais du coup en album 25 par 25 ça peut être sympa par contre je me dis qu'une fois qu'il va être fait vu le nombre de pages qu'il y a à l'intérieur euh attention pour la fermeture quoi à voir donc 2,59 du coup j'en ai pris 2 je vous les remontre celui là et celui là j'ai également trouvé le nouveau bloc 15,15 par 50 feuilles donc il y a celui là vous avez celui là celui là celui là celui là celui là et celui là et pour finir avec l'action j'ai trouvé alors comme ils ont sorti le papier photomagnétique ou canevas j'ai trouvé le linen paper en fait vous voyez c'était ça et le metallic paper donc je pense que ça peut être sympa je testerai je vous montrerai ça c'était 99 centimes toujours à action excusez moi j'ai oublié de vous montrer j'ai trouvé des petits personnages ça c'est pour mon marché de noël ça c'est pour mon marché de noël un petit bonhomme de neige j'en ai pris 5 voilà celui là et enfin c'est de là voilà donc cette fois alors le hall de chez noz j'ai tout d'abord trouvé de la pâte de texture alors je m'excuse jenny et gwenel mais il y avait qu'un modèle donc c'est pour ça que je ne voulais pas proposer quand je vous ai appelé au prix de 99 centimes j'ai également trouvé de la peinture pour pochoir pareil j'en avais qu'un de chaque donc en violet et en bleu dans les peintures dans les sprays de chez la marque artsy j'ai trouvé un spray comme ceci donc la couleur c'est alors je cherche je sais pas où c'est marqué copper cuivre donc cuivre copper cuivre cuivre pardon donc pareil il y en avait qu'un je suis vraiment mabrie les filles mais je j'ai pas pu vous prendre il y avait que ça en fait après j'ai trouvé des petits tampons comme ceci au prix de 59 centimes et voilà il est trouvé c'est pas grave alors j'ai trouvé un pchit jaune c'était le seul même plus d'emballage il y en avait plein mais il restait que les emballages là j'ai trouvé celui-là tout seul et celui-ci en rose alors il s'appelle est-ce que c'est vraiment rose pêche melba donc c'est pas rose c'est orange voilà ensuite donc ça c'est la marque easy art partout j'ai également trouvé des brades argentiques comme ceci pailletées les petits brades voilà il y a vraiment pas belle la vidéo ce soir j'ai trouvé des petits emballissements comme ceci de chez kizzi art j'ai trouvé des demi-perles doré argenté et bronze ensuite chez art c'est c'est elle seule je suis vraiment désolée parce que les filles elles vont regarder la vidéo elles vont me dire elles vont se dire elle nous l'a pas dit et tout mais il y avait que celui-là de chez art c'est au prix de 2,50 des pochoirs toujours pareil avec celui-là c'est des flèches donc 99 centimes des die-cut de chez hampton art pareil avec celui-là aussi tout ce que je montre en fait c'est avec celui-là de chez little yellow bicycle un tampon je crois Gwen d'ailleurs que tu me l'as trouvé au prix de 1,50€ donc du coup je vais l'avoir en double si l'une de vous est intéressée il y avait également chez alors qui est-ce c'est quoi cette marque je connais pas la marque c'est elle seule voilà moi je l'ai pris pour you love 1,50€ j'ai trouvé pour 99 centimes toujours de chez art c'est des pochoirs adhésifs donc là c'est 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 celui-ci que j'ai trouvé voilà j'ai trouvé également des brades rouges pailletés je suis vraiment désolée pour la qualité de la vidéo mais là je peux pas faire un autre et enfin ah si j'ai également trouvé des photo corners ils appellent ça donc à coller directement bon je l'ai pris 75 centimes je sais pas ce que je vais en faire on verra j'ai également trouvé chez nose toujours un bloc complet de cartes stock dans les tons pastels pour 5,99€ j'ai 30 couleurs et à chaque fois il y a deux feuilles et j'ai également trouvé des éditions infopria bah en fait à l'autre papier pour 3,99€ alors je vous avoue j'ai pas ouvert encore je pense pas qu'il y ait que ce soit tout la même collection attendons on va l'ouvrir ensemble bon ils sont un petit peu abîmés dans les coins alors on a celui-ci donc ça c'est les petits bonheurs champêtres je sais pas si on a toutes les collections je pense pas j'ai la collection émotions comme ceci et comme ceci alors celui-là je dois l'ouvrir deux fois je pense ah oui je l'ai même 3 fois 4 fois même après qu'est-ce qu'ils nous ont dit alors il y en avait plein mais si j'avais su qu'ils étaient tous différents j'aurais pris l'autre collection mais je me suis dit ah bon celui-là je l'ai 3 fois mes plaisirs alors c'est l'unier d'un côté moi ce qui m'intéresse c'est ce côté-là celui-là celui-là pour l'instant je l'ai qu'une fois objectif écologie comme d'habitude c'est ce côté-là qui m'intéresse mille et une merveille donc celui-là est très joli celui-là moins là c'est la leçon de choses alors est-ce que c'est le même ? alors celui-là je l'ai à côté comme ceci l'autre côté il est comme ça et je l'ai une deux ça va tomber trois fois j'ai les carnets de l'herboriste ah j'ai pas l'histoire comme ceci j'ai une fois deux fois trois fois alors toujours dans la collection nature jardin anglais donc celui-là oui par contre celui-là oh leçon de choses alors là par contre il doit y avoir la collection complète ah non si peut-être je vérifie leçon de choses leçon de choses celui-ci celui-ci il est magnifique celui-là en deux fois également et enfin les deux derniers dans la collection nature celui-là et celui-ci donc voilà j'ai fini je vous ai tout montré du coup je vais vous laisser je sais pas si je pourrai revenir avant le 8 décembre date de mon marché de noël si je reviendrai si je reviendrai vous faire une petite vidéo d'ici là en attendant je vous souhaite une bonne soirée je vous fais plein de bisous à bientôt bisous